Salut tout le monde, c'est Nardigneux et on se retrouve pour une petite vidéo sur Achazadin qui est sorti hier soir, donc je l'attendais depuis vraiment super longtemps et voilà, c'est la coiffoir que j'y joue, on va découvrir le jeu ensemble et je pense qu'il devrait être sympa. A savoir que le jeu est en pré-alpha, c'est un jeu de zombies, de survival horror, donc on va lancer ça maintenant. Alors, on voit que les serveurs sont vraiment blindés, donc je pense qu'il y a des mecs qui ont du bien souder cette nuit, vu qu'hier soir, il a quand même mis du temps à sortir, c'est vrai que moi je me suis couché assez tard et il n'était toujours pas sorti, il faisait dur, repoussait d'une heure, donc voilà. Alors on va prendre un serveur, serveur classique, pve, serveur où il y a tout. On va prendre un serveur pvp, mais où il y a tout. Parce qu'il y a des serveurs pve où on ne peut pas se frapper entre joueurs, c'est quand même pas marrant. Et donc les serveurs pvp, on peut frapper les autres joueurs. Mais voilà, on va prendre un serveur pvp où en plus il y a les headshot only, du coup on va tirer à la tête obligatoire, où il y a la first person only, je pense que ça peut être pas mal. On va prendre un serveur classique, pour montrer, on va prendre un serveur pvp mais classique, où on pourra montrer la troisième personne, voire la tête qu'elle a tout ça. Donc c'est parti, on envoie ça. Au niveau des character names, c'est vrai que quand on rejoint un nouveau serveur, enfin quand on rejoint un serveur on doit rentrer le nom, mais quand on rejoint un nouveau serveur, en fait ce nom il est enregistré dans la base de données de chez eux, il me semble. Peut-être sur mon PC. Du coup je ne peux plus utiliser le même nom. Du coup je me suis connecté à 10 serveurs pour tester, du coup maintenant je dois un peu inventer des noms à la con. Donc on va mettre Raynox, il est déjà pris, donc Raynox, Raynoxie. Voilà, nickel. Donc c'est parti, on se chauffe, on se préchauffe. Donc j'ai un peu testé ce matin mais vraiment rapidement, et bon il y a quelques bugs, c'est normal. Mais le jeu est vraiment sympa, vous allez voir, tout est très beau, bon il pleut pas mal, enfin on verra, vous allez voir la mode. C'est parti. Donc voilà, on va laisser charger ça un petit peu. Bon c'est bon. Voilà, donc le jeu est à fond, vous pouvez donc profiter des graphismes, même si je filme en 720p, vous allez quand même pouvoir profiter du jeu à fond. Pour l'instant il ne pleut pas, c'est une chance, vous allez voir qu'il pleut vraiment pas mal. Voilà, donc on va directement chercher un endroit sympa, donc il y a pas mal de petits camps et tout, on va fouiller ça. D'ailleurs j'avais trouvé une hache, un fusil, 100 balles. C'est vrai que la hache ne m'a pas trop servi, j'arrivais à couper des armes mais je n'arrivais pas à tuer des surf. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Mais bon, on va s'habituer, on va se chauffer. Donc là bas, premier camp à l'horizon. C'est parti. On va fouiller ça. Alors, petit chemin. Donc la route, on la suivra après, ça peut mener à pas mal de camps, c'est plus simple que de traverser droit comme ça la campagne. Alors, petit camp, tout et deux murs, donc il y a pas mal de camps qui ont cette architecture-là, donc la caravane à gauche, tout ça. Pour l'instant c'est varié niveau paysage, mais les boutées elles se cassent mais sans se casser. Il n'y a rien à choper ici. Alors, c'est quoi ça ? Ah bah cool, il y a un campfire direct. C'est super, parce que tout à l'heure j'avais un peu du mal à choper le bois nécessaire, il me disait qu'il n'y avait pas assez de place. Donc là, s'il y a un campfire comme ça à l'extérieur, ça peut être cool, on va fouiller tout ça. On va voir le changement de son dans les bâtiments. Ça c'est bien fait. Donc là, je crois que la nuit va tomber, puisque je commence un peu à moins voir. Bon, il n'y a rien, il n'y a rien l'air d'avoir. On va fouiller la poubelle qui est ici. Voilà. Hop, on fouille. Ça n'a pas l'air d'avoir grand chose. Elle est ici. Donc on peut voir ici la santé, l'endurance, l'énergie au niveau nourriture et l'hydratation. Donc voilà. Donc tout à l'heure, la santé était à fond. Je n'ai pas pris vraiment de boîte ni rien. Tiens, il y a un gars. Alors pour parler, je m'en souviens plus. Enfin, je vais aller voir ça. Yes, j'ai rien compris. Alors, deux minutes, mon ami. Il va me botter la gueule. Je suis sûr qu'il va me tuer. Ah, scroll-button. Ah, scroll-machin. Ok. Ouais. Hello, I'm French. Do you speak a little French? Bonjour. Bonjour. Ah, ok. I searched how begins this game. Ok, me too. Do you want to stay together? What? Stay together, follow? Yes, yes. Yes, ok. Bon, vous avez dû le constater que je ne suis pas un grand bilingue. Mais bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. D'ailleurs, lui, il arrive à faire des mouvements sympas. Je n'ai pas encore trouvé comment faire ça. Je n'ai pas encore cherché vraiment à le faire. Donc, on va le suivre. Il a sa lampe torche. Ça ne sert à rien, je pense, à part se faire repérer. En tout cas, dans DayZ, quand on met à la lampe torche, on se prend un netshot dans la tête. Du coup, j'ai un mauvais souvenir des lampes torches. So far, are you liking the game? You liking it or no? Yes, the game is very cool, but a small bug. Small bug. Small bug. À mon avis, il a dû se dire, lui, il est vraiment nul. It's normal, it's alpha version. Yes. Have you played the game called 7 days to die? What? I don't understand. 7 days to die? No. I play DZ and Rust. You play Rust? Yes, Rust is a very sympathetic game. Yes, I play that game too. Ok. Alors là, j'ai ressenti ma lampe torche, on ne sait même pas pourquoi. On a trouvé un collègue qui est anglais, ça c'est assez dommage, mais je suis sur un serveur américain, il ne fallait pas s'attendre à choper un espagnol. D'ailleurs, il est passé où ce mec? Il est passé où? Je ne sais pas. Ah, il est là. Salut Enor. Alors, il n'y a rien. There is nothing? Ok, mon gars. Alors c'est parti. Bon, on va suivre notre ami Enor qui s'éclate avec les animations, je crois. Bon, à savoir que j'ai dû passer le clavier en QWERTY, parce qu'en fait, on ne peut pas changer les touches. On peut les afficher, les comprendre, mais pas les changer pour le moment. Ça va sûrement arriver. Donc le jeu en anglais c'est pas gênant, mais c'est vrai que passer le clavier en QWERTY, c'est pas super ouf. Et bon, c'est pas grave. On va suivre notre ami. Tout à l'heure, j'ai que le voir avec un sac à dos, mais j'ai dû rêver. Donc voilà. Il a l'air de commencer comme nous, il n'a pas appris grand chose pour l'instant. Bon, il a disparu, c'est cool, il a sauté du pont ou quoi ? Ok. Ok, ok, je pensais qu'il avait un petit élan suicidaire là. Je me suis dit merde, on a perdu déjà un collet. On devrait tomber sur un camp, c'est vrai qu'il y en a pas mal. C'est pas comme dans le DZ, il y a des moments où on marche pendant 3 jours et demi sans rien trouver et après on claque. Là pour le moment, déjà pour claquer, ça a l'air plus dur. Et il y a des camps un peu partout, donc des chances de choper des trucs. On va voir, on va essayer d'arriver avant lui parce que je sens que s'il choper un truc, il va me boiter la gueule. Je le sens. Bon, il a pas l'air méchant. Moi je sais pas si je le ferai. Bon, si vraiment au bout d'un moment, il m'énerve, il peut se passer un truc comme ça. Bon, je vais rentrer dedans, je suis con. Parce que sinon il va me niquer les trucs de ouf. Voilà, elle est sympa, elle a jamais vu de camp comme ça. Donc là, petite caserne, petite casemate, sympathique, très sympathique. Donc, est-ce que je peux pas choper un truc avant lui ? Je sens qu'il va se choper l'arme de ouf et tout. Alors. Donc là, il y a un genre de... Ah tiens, on va fouiller ça. Il a jamais rien dans les véhicules. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai jamais rien chopé dans les véhicules. Voilà. Ça change pas d'habitude. Donc là, il y a une caisse qui vole. Peut-être que c'est une caisse magique. Est-ce qu'on peut la casser comme ça ? Ah ! Une wood planks. Donc avec ça, on peut faire des campfire il me semble. Voilà, super. On va casser toutes les caisses. Ça j'allège. Encore une wood planks. On va pouvoir se faire une cabane quoi. Super. Trop cool. Une petite cabane. Les zombies vont arriver. Ils vont me tout déboîter en 2 temps 3 mouvements. Donc lui là, il fait la cuisine. On est bien. On est bien. Do you cooking ? Ok. Bon mais ça va, nickel. On va se faire une petite barmise voilà. What ? What ? Not ! I found nothing. Wood planks only. On parle en nonomatopée, on va dire que ça ne passe pas dégueu, il a l'air de comprendre que voilà, je ne suis pas un ouf. Alors mon ami, ouais, nothing, it's a bad camp. Alors, on va aller par là, je ne dois pas utiliser du tout les bons mots, le cas il doit se dire, putain, il est vraiment nul. Et oui, c'est le cas. Alors, viens Amigo, on va aller par là. Ah là-bas, il y a un genre de truc d'eau, un château d'eau. Donc est-ce qu'on ne peut pas choper de l'eau directement comme ça en bas au tuyau, pour prendre tout le jet dans la gueule, il doit avoir une bonne pression en plus. A mon avis le gars il est hydraté pour 200 ans. Alors, là il y a un genre de transformateur électrique, ok. Est-ce qu'on ne peut pas escalater un grillage ? Non. Enfin on doit pouvoir le faire, mais pas en sautant. Donc c'est cool, ça me parait bien fermé. No entrance. Donc voilà, on doit pouvoir escalader, mais franchement, comment ? Je vais appuyer sur toutes les touches, on va tester un truc. A, ça ne fait rien. E, R, R, ça fait un truc nul. Ah là, j'ai choisi. Ah, c'est cool, je peux afficher mon énergie, ça peut aider. Donc on appuie sur F, à savoir, F entre quartiers. Ah voilà, troisième personne. Donc je suis un magnifique gars, t-shirt bleu de l'Olympique Marseillais là. Hop. Donc là, hop. Allez mon gars. Il est bien nul. Ah, il fait un genre de blocage. Ah non, c'est un blocage bug en fait. Donc là je me suis agenouillé. Ah ok. Parce qu'il y avait une touche dans des Z pour sauter, donc là à mon avis ils ont dû quand même garder un truc pour escalader l'églige. C'était quand même bien classe de escalader l'églige. Si je reste appuyé, si je double clique, si je double clique sur ça, si j'appuie sur P, O, non, U, bon ben, on va laisser tomber le truc, tout ça à mon avis il n'y a pas grand chose. Oh putain ! Où il y a la famille ? There is a family of zombies here. I don't know how to go to in the electrical center. Ok, follow, follow. Ah ouais, là-bas ! Bon, allez on va aller visiter ces bâtiments, ça peut être sympathique là. Oh putain, je ne suis pas blessé avec du verre là ? Il est passé par où lui ? C'est un ninja ou quoi ? Ah non, ok. Ohlala, ici saventure est où là ? Il y a des caisses là. Dans les caisses on ne chope que du bois, mais ça peut être sympa pour faire un campfire et tout le bazar là. ça peut être très sympa. Mon gars t'est passé où ? Bon, on s'en fout. Excusez-moi. Alors là, il n'y a rien. Continuons cette visite dans ce magnifique supermarché qui vient d'ouvrir. Oh putain. Alors. Bon là, je suis à l'extérieur, j'allais visiter l'usine. Je crois que je vais perdre le mec. Au pire, si je le perd, ce n'est pas la mort. Tiens, elle a l'air. Il n'y a vraiment rien à ces véhicules. Putain, les gars ils se sont barrés, ils ont tout laissé. Ah d'accord, là c'est croquant. Il y a des petits garages. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher un truc là-dedans ? Donc agenouillé, c'est W. Enfin, en tout cas se coucher au sol. Parce que j'ai plus que ça agenouillé le gars. Donc mon collègue, il va se dire, putain, il s'est barré où ? On devrait se revoir, je pense. Voir au vif. Alors, là c'est genre rempli, mais de trucs éclatés quoi. En tout cas, bien fait. L'ambiance, assez sympa. C'est vrai qu'il y a plus de petits objets partout et tout que dans les précédents jeux du même type. Donc c'est sympa. C'est très sympathique. On verra par contre comment faire pour spawner avec ses collègues. Parce que se retrouver, à mon avis, c'est la mort. Donc là je suis tombé sur un mec. Je suis de la chance, mais j'espère qu'on pourra spawner avec les collègues. Ou en tout cas qu'il y a peut-être un spawn un peu général. Enfin on verra. Un spawn général, ça serait bizarre quand même. Parce qu'il y a des mecs qui feraient du spawn kill. Donc on va voir. Après il n'y a pas grand chose à choper sur un mec qui vient juste de spawner. Ça serait peut-être intelligent de faire ça. Alors W, on ressort de ce garage. Je vais essayer d'aller retrouver l'autre mec. Il va peut-être choper un truc de fou, genre une dinde, une dinde de noël pré-cuit et tout. Alors... Putain là il y a Zombieland. On va partir par là. Euuuh... Do you... Do... Where do you... Putain là... Where do you... Où tu es ? Where do you ? Quoi ? Putain je suis nu. Oublié. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va couper la vidéo là ? Et puis du coup on va se reprendre une nouvelle vidéo ici et là. Genre on va bien tout fouiller et tout. Voilà. Donc on va faire ça. Donc à bientôt tout le monde. Ciao ciao. Je suis là une merde en anglais moi. C'est assez grave quand même. Putain mais c'est quoi cette connerie là ? Ah non. Ok.